... A la fin des années 70, le mensuel à suivre est une référence dans le milieu de la bande dessinée. Le magazine accueille de grands noms du 9e art comme Jacques Tardy, Ted Benoit, Hugo Pratt, Manara et bien d'autres encore. C'est dans le numéro 57 qu'apparaît pour la première fois le nom de Transpersonnèges, promettant au lecteur de vivre l'odyssée du dernier bastion de la civilisation. L'histoire, imaginée par le scénariste Jacques Loeb, raconte la vie à bord d'un train qui transporte les derniers représentants de l'humanité après qu'un cataclysme ait plongé la Terre dans une nouvelle ère glaciaire. Le Transpersonnèges prend vie sous la plume d'un tout jeune dessinateur encore méconnu, Jean-Marc Rochette. 30 ans plus tard, alors que le Transpersonnèges a depuis longtemps sombré dans l'oubli, un réalisateur coréen décide d'en faire une adaptation pour le cinéma. 30 ans plus tard, alors que le Transpersonnèges prend vie sous la plume d'un pays à bord 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 d'un pays à bord. Et puis surtout, c'est marrant, je me rappelle comme c'était difficile pour moi de dessiner à l'époque. On sent un jeune homme qui s'applique et c'est dur pour lui. C'était une bande dessinée qui n'était pas facile à faire. Et quand Jacques m'a proposé de faire ça, j'ai été étonné parce que je ne savais pas trop. Le dessin réaliste, c'est un métier. Donc je me suis retrouvé à faire du dessin réaliste sans trop le savoir de faire. Donc j'apprenais pratiquement en dessinant. Et voilà, donc je vois un dessinateur qui apprend ce métier carrément en faisant une œuvre. Et là, je me rappelle que je me remets dans l'état d'esprit où j'étais pressé, où il fallait faire le truc assuré. Et puis après, j'ai trouvé un petit atelier dans le 13ème que je partageais avec un copain à moi, Fershid Barouchat, qui était un éditeur de comics américain. Et lui, il avait une pièce, moi j'en avais une autre. Il y avait de la trame collée jusqu'au plafond parce que je bossais nuit et jour sur cette BD, avec Edmond le Cochin en même temps. Et ça s'est tout fait là, en fait ça s'est fait tout autour de la porte d'Italie. Tous les jours, il venait avant de commencer, il prenait son petit café, il feuilletait les livres d'Alex Thoth pour s'inspirer avant d'attaquer le transpassage. Tiens, ça c'est moi, ça c'est Suo. On était tous jeunes à l'époque et on avait vraiment le speed du matin jusqu'au soir. Et on ne s'est jamais engueulé. Malgré nos caractères tous les deux, on avait des caractères très dur. Jacques il décrivait des choses, des plans, des choses comme ça, mais toute la visualisation, c'était Jean-Marc. Je crois que c'est ça qu'il a décidé, cette espèce de regard vide du train et cette gueule. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de dessinateurs qui étaient plus professionnels, qui avaient 10 ou 15 ans plus de métiers que moi et il m'a choisi. Donc je pense que c'est un peu à voir avec cette capacité à donner de la chair et puis peut-être voilà. On devient scénariste par accident, par concours de circonstances, mais je suis sûr qu'on ne se dit pas un jour je serai scénariste, comme on peut se dire un jour je serai dessinateur ou je serai écrivain. Et en tout cas, c'est ce qui s'est produit pour moi en ce qui me concerne. Je ne me suis jamais dit je voudrais être scénariste. L'association scénariste-dessinateur, c'est une sorte de mariage, c'est la formation d'un couple en fait. Une expérience intéressante et passionnante, c'est celle que j'ai faite avec Jean-Marc Rochette pour le transpersonnage. Je cherchais depuis pas mal de temps un dessinateur pour réaliser cette histoire, une histoire pas facile parce qu'elle se passe en lieu clos dans un train et ça représente quand même certaines contraintes pour le dessinateur. Les trains ne mènent pas toujours quelque part. Parfois il existe des trains, des trains mythiques qui traversent les étendues glacées pleines de neige, des trains de fin du monde où sont réfugiés à l'intérieur les derniers survivants peut-être de notre civilisation et où toutes les classes actuelles de la société sont en train de se reformer d'une certaine façon pour la dernière fois peut-être. Et en gros c'est ça le sujet du transpersonnage. C'était quelqu'un de très accueillant, de très chaleureux. Il y a beaucoup de jeunes dessinateurs qui venaient le voir pour lui demander des conseils. Ça c'est très précis, c'est pendant le tournage du petit film qui lui a été consacré pour Angoulême, quand il a eu le Grand Prix d'Angoulême. Donc ça a été en 86. Et donc il y a une vidéo qui a été tournée, que je vous prêterai, où on voit tous ces personnages, ça c'est un repas avec tous ces personnages. C'était le repas de Jacques avec ces personnages. Il y avait Super Dupont, il y avait des fonds d'art, qui est un des personnages de Blanche Epiphanie. Alors là un petit peu plus loin, vous verrez sur le film, il y a Jean-Marc, donc qui représente Proloff bien sûr. Et je pense qu'il y a Adeline aussi dans le film. Au départ il a porté une histoire à Jean-Marc, mais bien sûr le dessin de Jean-Marc, la personnalité de Jean-Marc, était pris en compte dans l'histoire. Ça c'est pas possible autrement. C'est pas quelqu'un d'exuberant Jean-Marc. L'idée qui me vient c'est le beau ténébreux. Le projet d'adaptation n'en est qu'à ses balbutiements, lorsque Jean-Marc Rochette et Benjamin Legrand, scénaristes des tomes 2 et 3 du Transpersonnage, acceptent de se confier. Le Transpersonnel ça faisait 5 ou 6 ans que la deuxième partie avait été faite, et bon j'ai été très étonné qu'il y ait une demande de la Corée. D'autant plus qu'à l'époque on n'avait pas dit qu'il y avait eu une traduction coréenne. Je me suis dit comment un réalisateur coréen a pu lire une bande dessinée en français, non traduit, ni en anglais ni en coréen. Je me suis dit ces coréens ils sont très forts quand même, parce qu'aller piocher une bande dessinée quasiment inconnue en France, et en fait c'est par la suite que j'ai appris par Bon Jungo qu'effectivement la bande dessinée avait été traduite et vendue en Corée, mais sous forme de pirate, on peut le dire puisque... Oui enfin je sais pas exactement comment ça s'est passé en fait. Enfin les droits ont été achetés en 2006 et il a été édité en 2004 en Corée, donc a priori il y a quand même deux ans... Donc en tout cas moi personnellement et toi aussi on tient à remercier les pirates coréens, parce que sans eux ça serait sûrement jamais fait quoi. Quand une bande dessinée a disparu et puis tu te dis tout ça va tout doucement vers l'oubli quoi, et d'un seul coup de l'autre côté de la terre un type de 35 ans dit mais ça c'est vachement bien, c'est ça que je veux faire. Le jour où j'ai rencontré ce comic book, c'était deux ans, en le winter 2004. Dans ce temps, j'ai écrit un script pour le host. Dans ce temps, j'ai besoin d'un sens et d'inspiration. Dans ce temps, j'ai toujours visité le comic book shop ou une cinémathèque en seoul et ce genre de choses. J'ai visité le comic book shop et... et d'un coup, j'ai découvert les trans personnes. Donc j'ai découvert le part 1 des trans personnes et j'ai lué toute la histoire dans le book shop, quand j'étais le comic book. en même temps, j'ai pensé que c'était juste pour le film. Dans ce genre de histoire, la structure de l'espace, c'est en même temps une structure de la narrative. C'est ce genre d'intégrité. Il y avait déjà une première adaptation par Robert Hossein. Il avait pris les droits. Il avait demandé les droits. Il avait demandé les droits pour l'adapter. Et ça, ça n'a pas été fait non plus. Et après, il y a eu ce publicitaire qui a voulu faire un film aussi. Dans le cas de Robert Hossein, je sais que Jacques, à l'époque, ne tenait pas à ce qu'il y ait un film. Donc moi, je n'ai pas vu Robert Hossein, mais il avait rencontré Jacques. Et de toute façon, je crois que Jacques, à l'époque, n'était pas intéressé. C'est lui qui n'était pas intéressé. Puis après, le temps est passé et je crois que... Ça ne l'intéressait pas tellement non plus la deuxième fois, puisqu'il m'avait demandé de le faire. Et je crois que s'il était toujours vivant, je crois que Bong Jovo, par contre, ça l'intéressait. Parce que vu les films qu'il a faits, moi, j'ai tout de suite compris pourquoi Bong Jovo pouvait être intéressé par un tel scénario. Le côté confiné, le côté symbolique et tout ça. Et je pense qu'effectivement, c'est... Je pense que c'est le bon, là, ce coup-ci. Deux années se sont déjà écoulées lorsque Jean-Marc Rochette et Benjamin Legrand sont invités en Corée par le réalisateur. L'un d'entreprises qui n'était pas occupé. Sous- și-midi, c'est l'un d'entreprises qui se trouvait. Il a pas de travail de l'un d'entreprises qui se trouvait. Il est très loin de Seoul. Ah, du same. Enfin, tous les autres des Arts. Il a de 4 heures et d'autres au-delà de ce qu'il va être. Entre Thé Jeu. Il a pas de travail. En ce moment, il ne peut y aller le faire. Le trans-personnage, il est toujours en vente ici, quoi. De Crécy, ouais. Still on sale, here. Take this one for memory. OK, OK. For celebration. Ce voyage leur permet de découvrir un pays, une culture et surtout un homme qui prend le risque de se lancer dans son projet le plus ambitieux à ce jour. Faire d'une bande dessinée française son premier film d'envergure internationale. Pour les deux auteurs français, c'est aussi l'occasion de rencontrer une partie de l'équipe qui travaille déjà d'arrache-pied à la concrétisation de cette adaptation. Mais à cette époque, personne ne sait encore si le film se fera. Lorsque Bong Joon-ho est invité au Festival de Cannes en 2011, le réalisateur a déjà deux nouvelles oeuvres à son actif. Le court-métrage Shaking Tokyo et le film Mother. Tous deux présentés au Festival de Cannes les années précédentes. Jacques Loeb is watching us from above, you know. Please don't. Yeah, hello Jacques. So we have to be very careful. I was very careful when I did the second and third book with Ramak, you know, not to betray. But also it was a totally new train and a new, it was totally different from the first story. But the adaptation script is very, very different from the original one, so maybe you will be shocked. But hopefully I'll be shocked if it's very, very different. It's totally different characters. It's not meant to be the same story anyway. Yeah, yeah. But I think some, um, central, some central, some central meaning of it, yeah, yeah. Spread the meaning is still maintain, I think. 6월, 다음 달이 지금 5월이고 다음 달이 6월인데, 이제 6월 말쯤, 6월 말, 7월 초 이때 아주 많은 일들이 벌어지지 않을까 싶어요. 완전 최종 그 파이널 스크립트도 나오고, 지금 얘기한 코프로덕션이나 투자 관련된 회사들도 그때 셋업들이 이제 다 아주 용광로 같은 6월 말이 되지 않을까. 아흠. Est-ce qu'il an intention d'inviter Jean-Marc et Benjamin sur le tournage? Est-ce qu'il aurait envie qu'il voit de leurs yeux, le train? 그 로셰트님하고 르그헌님 혹시 그 저기 촬영 세트장에 초대하실 계획이 있으신지? 네, 그럼요. 네, bien sûr. 박찬욱 감독님하고도 옛날부터 그거에 대해서는 얘기를 했었고요. 우리는 en avait déjà parlé, il y a très longtemps, avec le productor 박찬욱. 사실은 본인들이 허락하신다면 좀 출연을 해주셨으면 좋겠는데. Et si je peux me permettre, j'irai même jusqu'à leur demander s'ils bien apparaître dans mon film. Oh, mais oui. 아뇨, 아뇨. 꼬리칸을 하실지, 아니면 앞쪽에 부자칸에 나오실지 아마 두 분이서 한 번. What do you want me to play? 두 분의 의견을 물어보고 싶습니다, 어느 쪽에 나오고 싶으신지. 내가 원하는 의견을 물어보고 싶으신지요. proche du wagon de tête ou de... Quand un type comme Bonjour, après trois films décide de le faire, les gens suivent. Les acteurs suivent. Tout le monde le suit. C'est comme un capitaine. On y croit. Si le capitaine nous dit que ça passe, ça passe. Je suis très curieux, même plus que curieux, c'est pas le terme, de le voir, le film fini. Quelle est la première image ? Qu'est-ce qu'on va voir à apparaître à l'écran ? Est-ce que ça va être dedans ? Est-ce que ça va être dehors ? Est-ce qu'on va voir le train de nous arriver dessus ? Est-ce qu'on va voir des types dans les couloirs ? Bon, ça, c'est surtout ça. Et je me dis, et puis bon, si tu me dis qu'est-ce qui me passionne, c'est d'aller sur le tournage et de voir le studio, de voir les trains, de voir les gens. Tout ça, c'est un spectacle extraordinaire. C'est l'enfer, quoi. Si je vois vraiment la révolte, c'est vraiment... Oh, il est là. Oh, c'est ça qui va être là-dessus. Oh, c'est ça qui va être là-dessus. C'est l'enfer, l'absolu, quoi. C'est le... Tu sais, c'est le rêve... C'est le film que tout le monde a rêvé de faire depuis... Depuis des gens comme Enki, des gens comme mes copains Caro. Tout le monde a rêvé de faire un film comme ça, quoi. C'est le film comme ça. C'est vraiment oppressant, quoi. C'est un monde, là. C'est vraiment... Quand on l'a fait avec Jacques, bon, c'était l'idée. Mais là, ça, là, c'est une vraie réalité, quoi. Je le dessinais, mais si tu veux, j'étais chez moi, dans mon atelier. Bon. Donc, c'est quand même que de la... C'est de la fantaisie. Tandis qu'ici, quand tu marches à côté, tu t'imagines bien enfermé là-dedans, quoi. Dans cette... Tu le ressens physiquement, là. C'est un enfer, quoi. Parce que c'est... Mais avec le monde et avec le sentiment de claustrophobie qui va s'en dégager, je pense que ça va être un film. Ça sera un des films... Comment on appelle ça ? Un des films les plus oppressants, quoi. Cette BD est très, très nihiliste. Et l'époque l'était aussi, mais quand même moins que maintenant. Je pense qu'on était en avance, c'est finalement... Cette histoire rattrape l'époque, quoi. Le rapport qui était déjà très gauchisant, le côté lutte des classes, les pauvres qui ont rien et les riches qui ont tout, à l'époque, on... Bon, c'était... Mais ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant. Il y a un moment, les gens, finalement, se révoltent parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, quoi. Il faut faire attention à ne pas tirer trop, trop sur l'élastique dans ces systèmes-là. Le jour où le peuple basculera, il y aura trop de misère et trop... On ne sait pas ce qui peut se passer. Personne n'est à l'abri d'un retournement de désespoir, quoi. De... Voilà, quoi. Je suis en partie de la révolution de Belvede en Tchèque. Et... Et c'était en 1989. Et c'était en architecte et stage design. Et... 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 Je suis vraiment... Je suis vraiment... Je suis vraiment... Je suis vraiment intéressé dans le processus de la révolution. Mais... Je suis assez sceptique de la révolution à tout. Mais la révolution, pour moi, c'est comme une explosion. C'est comme... C'est vraiment... comme si tu as une machine fulle de pression. Et après ça, c'est une grande explosion. C'est la révolution pour moi. C'est beaucoup plus important... ... de garder l'original idée. Et c'est comme... je pense que c'est la façon dont c'est très important. si tu as une machine... C'est la première shot... ... de l'insecte. C'est aussi... Où est le train ? Ah, oui. C'est la shot numéro un. Oui, le début. Le début de la shot. Et c'est ça. Jean-Marc exécutera près d'une quarantaine de dessins, de croquis et d'esquisses destinés à l'un des personnages importants du film, le peintre. Le peintre est un peu de chaman, je pense. En tout cas, le façon dont j'ai essayé de jouer. Et il est... Il est essayé de garder la hope, je pense, à travers son travail. Et il est... Vous savez, le directeur de Bong a fait une très grande chose que j'ai créé la partie autour de cette idée qu'il est un historien émotionnel. Quand il m'a dit ça, je pensais, OK, je peux vraiment développer tout de ça, parce que tout ce qu'il voit, c'est... Tout est dans ses yeux. Vous savez, la façon dont il voit les choses, la façon dont il ressent les choses, vous savez. Andrew, wake up, rise et shine. Quand vous rêvez trop de l'un, vous vous esquez les arbres. je pense que c'est votre fils. Je suis... Je suis désolé, c'est pas très bon, c'est pas mon meilleur travail, c'est un peu plus dark, mais si vous regardez très profondément dans les yeux, vous pouvez voir un peu de la hope. Vous savez, il est en train, il est très en train de la souffrance, et il veut voir ces choses parce qu'il veut document ça grâce à sa art. Et c'est presque ce genre de idée de créer de l'art, vous savez, de la souffrance, c'est une façon, de créer la hope. Et, vous savez, ils ont été dans ce train pour des années, dans ce closed, cramé space, et la peinture remembers le passé, il remembers les animaux, il y a toujours cette connection avec le passé. Et... c'est impossible pour, vous savez, pour les gens ne pas aller absolument dans ce space après toutes ces années. Donc, je pense que, comme un acteur, vous souhaitez le mettre dans votre corps ce que vous pouvez parce que vous voulez le travail être complètement honnête. C'est vraiment important pour moi de voir qu'il dessine. C'est fluide. Il n'est pas pensé. Il s'agit de l'œil, le cœur et de l'autre. J'ai vu un réveil dans ses yeux. Une chose intéressante, c'est comme un trance. Tout le monde de l'aujourd'hui disparaît. Il peut y avoir des gens autour de lui et des commotions. Mais, quand il commence à l'étranger, c'est comme un trance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. , 50 de mènes. J'aime ça. C'est parti. C'est parti. Combien de dessins tu as fait pour le film ? Pour le film lui-même, j'ai dû faire, enfin de définitif, j'ai dû en faire 35, 36. Mais tout ce qui est préparatoire et tout ça, je ne sais pas, j'en ai peut-être fait 100. Parce que c'est comme pour ce dessin-là, comme je te le disais hier, je l'ai fait à l'hôtel parce que bon, je savais que c'était impossible de faire 110 minutes. Et j'en ai fait une dizaine avant d'arriver à ce côté un peu rapide et voilà. Au tout début, quand je l'ai vu à Cannes, il me dit, je vais d'abord faire un petit film après The Host, il s'appellera Mother, et puis après on fera le transpersonnage. Moi j'avais toujours tendance à dire, ouais d'accord, mais enfin, ça va être un très 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 gros budget. Je dis, ouais d'accord, mais tu sais que ça va être long si ça va être un très gros budget. Et puis en même temps, je ne le connaissais pas bien quoi encore, je dis, tu n'avais pas de quoi il était capable le mec. Et ben voilà, finalement je sais. Il est capable de ça, tu vois, il a fait tout ça. Je te dis, il a repris, je te dis, il a pris le noyau de l'histoire et il a, il a un noyau qui fait un arbre, tu vois. Et là, c'est le truc qui est, et quand tu imagines que c'est parti, Jack Club, Alexis, ça n'avait rien à voir. C'est comme une, c'est comme une boule de neige qui devient, qui devient un gros truc. Ah, all right, so if I could have Jean-Marc and Benjamin, please. Action. Comment est-ce que vous vous sentez là ? Ben la tête un peu enflue, quoi. Ouais, c'est un peu... Non, c'est difficile de répondre parce que je ne peux pas parler, c'est la barbe du col. On se sent... Émerveillé. Ouais, c'est un peu, on se sent plus, on va dire. Tu ne sais pas vraiment, tu as l'impression de rêver depuis l'heure, mais c'est un truc, à la fois c'est réel, et en même temps, je ne sais pas, c'est trop, quoi. Là, je suis admiratif complètement, puisqu'en tant que dessinateur, la portée n'a rien à voir. Donc, pour moi, c'est comme quelqu'un qui me monte sur ses épaules, quoi, et c'est un très, très grand réalisateur qui fait jouer des très, très grands acteurs et qui est parti d'une bande dessinée française qui, finalement, était quand même relativement inconnue, même s'il a eu son succès il y a quelques années. Il n'y a pas de nom pour ça, c'est une forme de miracle. Allez, t'as dit, quand on voit John Hurt qui sort d'une autre BD ou Chris Evans, bref, tout le monde. Le peintre, le peintre, le peintre, le peintre, le peintre, le peintre, et le peintre, le peintre, c'est un peu, c'est un peu, c'est un rêve d'enfant, quoi, t'es là. Ça y est, on joue un vrai train électrique, mec. Il me dit, regarde, 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 ça va jusque là-bas. De toute façon, c'est un joli cadeau que fait John Lowe nous montrer un peu. Enfin, il nous a bien amochés, quand même. Avant de nous montrer à l'écran, il nous a un peu démontés la gueule. Moi, il faut que j'aille me démaquiller, maintenant. J'ai fini. Ça y est, ma carrière au cinéma s'achève, maintenant. Allez, à plus tard. J'ai rencontré quatre ans, en Korea, donc... Oui. J'ai rencontré quatre ans, j'ai rencontré dans les clubs. Ils ont des parties. Ah, John, merci. J'ai rencontré quatre ans, j'ai rencontré quatre ans, j'ai rencontré quatre ans. J'ai rencontré quatre ans, j'ai rencontré quatre ans. J'ai rencontré quatre ans. C'est assez intéressant. C'est assez stressant parce que, en fait, le... C'est les positionnements de main, un dessinateur, c'est sur une table, et voilà. Là, là, c'était un peu dans... Il y a de la pression, il y avait l'acteur, il y a John Lowe qui était juste devant moi. Que ce soit les acteurs, que ce soit l'image de synthèse, tout. Donc, j'ai l'impression qu'on va vers une très grande chose. Maintenant, bon, je couche du bois et... En tant qu'on voit pas le final, on sait pas, mais l'impression générale, les décors, hier, on est allé sur le plateau de la machine, c'est absolument... C'était hallucinant, quoi. Je pensais qu'ils ont fait une machine aussi parfaite et qu'ils allaient la détruire dans un mois et demi ou dans quinze jours, alors que ça devrait être dans une pièce de musée, parce que c'est un travail. Donc, tout est comme ça, un peu, dans cette histoire. Tout est au sommet, quoi, donc... Je suis très, très optimiste, évidemment, quoi. Je suis très content, là, je vais rentrer. Je vais rentrer chez moi, dans mon atelier, tranquille, tout seul, et je vais pouvoir dessiner avec une table bien plate. Voilà. ... Là, c'est mon atelier de Berlin, en fait. On est dans l'atelier où je travaille, où je me suis installé en 2009, donc ça va faire bientôt cinq ans, en fait. Il y a eu un démarrage un peu difficile, parce qu'il a fallu apprendre la langue, il a fallu... Mais après, c'est vrai que j'étais comme un jeune homme. Ici, je suis arrivé, j'avais 52 ans, et j'ai une énergie. Je cherchais de l'énergie, en fait, une nouvelle énergie, quoi, que j'avais plus à Paris, je crois. Et puis là, Berlin, c'est vrai que ça a tendance à attirer, pour des raisons aussi de loyer, c'est très peu cher, et puis il y a une énergie. C'est dans l'air, hein, c'est... C'est une ville qui est très cool. Et comment ils disent ici ? Sexy aber... Arm aber sexy. C'est-à-dire pauvre mais sexy. Il y a six ou sept ans, j'étais complètement... Il ne se passait plus rien du tout, pour moi, à Paris. C'était... Donc, évidemment, là, ça a changé du tout au tout. Mais maintenant, je suis berlinois, quoi. Moi, je profite, on va dire... En parapente, je profite de la pompe du film. Je monte dans l'air, là, avec ce film. Et tout le monde parle de la BD, etc., etc. Voilà. Donc, ça change du tout au tout. C'est... Je passe... C'est cliché, mais je passe de l'ombre à la lumière, ou de la cave au balcon. Mais surtout, ce qui m'a étonné, c'est la... C'est que... C'est l'unanimité. C'est l'unanimité. C'est d'un seul coup, tout le monde trouve cette BD géniale, voire sublime, voire etc., etc. C'est surtout ça qui m'étonne. C'est-à-dire d'une BD qui pouvait disparaître à tout jamais, et on n'en parle plus. D'un seul coup, il s'avère que c'est une des BD, les BD phares des années 80, etc., etc. Mais ça, c'est l'histoire. On ne peut pas y aller contre. Je pense qu'il y a autant d'injustice dans une réussite comme le transpersonnage qu'il y en avait dans son absence de réussite. Bonjougo ne découvre pas cette BD. Cette BD meurt, on n'en parle plus. Et j'aurais trouvé ça un peu injuste. Je me serais dit quand même, c'est une super BD, pourquoi... Et puis maintenant, c'est l'inverse, quoi. Évidemment, elle est publiée maintenant en anglais, puis en polonais, puis partout. On peut trouver ça excessif dans l'autre sens aussi, à la limite. Mais pourquoi cette BD ? Il y a des gens qui font des BD qui ne sont pas si mal, et puis les éditeurs se battent pour qu'ils réussissent, font de la pub, etc., etc. Et au forceps, ils arrivent par faire un petit succès, quoi. Mais cette BD, ça n'a rien à voir. C'est une BD, personne ne la défend, on la laisse au fond d'un bac, et elle se retrouve dans une histoire... dans une histoire qui est un peu toute seule à... un peu toute seule dans son genre, quoi. Jean-Marc et Benjamin sont conviés à venir découvrir le film en Corée, où il a déjà dépassé les 6 millions d'entrées. Il a emploi du temps, là. Il s'est rempli d'heure en heure tous les jours pour lui rajouter des trucs. Ça va être marrant, hein, mais ça va être très facile. On risque d'arriver dans un pays qui est... qui est assez sous la... L'emprise de la mode. Qui est sous l'emprise de ce film, quoi. Enfin, des trucs, quoi. C'est un tienes un on est..! J'ai pas d' Psalter接下來 pas l'enfant, des petits punts dégire avec le groupe ANGIE diye. Ils sont contre toutes douceS avec精ou trouble, et puis laissez une croße d'être là 1. C'ont entraîné. On est en train de dire que même des pauvres, nous donc aux mainsMA et à un метâtre d'être sur ce qui te ressemble. J' DF S 트레이 visitant, C'était absolument génial, mais très épuisant. Avec Jean-Marc, on est là, on vit un rêve, c'est un truc, mais bon, j'étais déjà venu en Corée, je sais que les gens sont particulièrement aimables et prévenants, c'est un peu dans leur nature d'être comme ça, c'est extraordinaire de voir ça, ça change la vie, et ensuite, tous les gens, tous les contacts, tout ça, c'est extraordinaire, c'est un rêve. Le rêve, demain, ça va être encore mieux, parce que demain, on va voir le film. Ah, ça doit être dans combien de temps, 20 minutes, non, peut-être ? Oui, oui. J'attends ça depuis je ne sais pas combien de temps, donc je peux encore attendre 5 minutes, là, peut-être, mais pas beaucoup plus, parce que c'est ça, ça commence. Je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie complètement, ce que j'avais lu, à chaque truc j'étais surpris. C'était absolument... Et pris, comme ça, voilà ! C'était incroyable. C'est complètement l'histoire écrite par Jacques, la fable, tu vois, la fable, la fable, avec plein d'éléments pris partout, un peu dans l'étroit des trucs. Et puis, c'est son truc à lui, surtout. C'est son interprétation de ça qui est magnifique. Mais en même temps, c'est très fidèle. Mais en même temps, c'est complètement autre chose. Oui, ça, c'est le taux de force. C'est ça, un grand metteur en scène. C'est ça, une bonne adaptation. Tu ne vas pas faire les trucs exactement comme c'est écrit. Parce qu'en ce moment, tu ne vas pas faire exactement comme il est écrit. Voilà, et ça, c'est... L'émotion, mais alors l'émotion, t'es... Quand j'en prends les lunettes, ça coule encore, tu vois. C'est marrant, j'étais tellement... Ému ? Oui, je n'ai rien vu du tout. Demain, tu vas recommencer un peu moins ému, peut-être, comme ça, après la 3e ou 4e. Ça sera en français, tu arriveras mieux. Au début, ce qui m'a complètement... Dérôté, presque personnellement géné, c'est que ça, c'était tellement ce que j'avais dessiné. Le tout début, les clodos, tout ça. Exactement, mais exactement. Ouais, ouais, ouais. Et j'étais, tu vois, j'étais au putain, mais c'est mon truc, quoi. Alors que je m'étais dit, alors que je m'étais dit, il y aurait une distance, en fait. On va à la projection avec Bonjogo, en fait, on va le voir dans une salle, dans une vraie salle. Parce qu'hier, le problème, c'est que le son n'était pas terrible et puis la lumière... Enfin, voilà, donc on y va. Et après, je pense qu'il y a à nouveau une petite conférence avec Bonjogo. Et puis après, je ne sais pas. Après, je pense qu'on va aller dîner. Et après, on va faire dodo, comme il vient de dire Benjamin. Hier, tu disais pour la première projo que tu étais nerveux, voire même malade. Parce que tu te sentais une responsabilité envers le film et envers les spectateurs. Je me serais senti responsable si ça avait fait un bide, quoi. Je me serais dit, parce que c'est bon, j'ai vraiment une amitié pour lui. Ça m'aurait vraiment fait mal au cœur. Et donc, j'avais une espèce de... Ceci dit, quand je suis arrivé à Séoul, c'était fini. Parce que je savais déjà qu'ils avaient cartonné. Donc, quand j'ai vu leur tête à tous, ils avaient tous la banane. Je me suis dit, c'est bon, c'est gagné, quoi. Mais quand j'étais dans mes montagnes, là-haut, à la Bérard, dans les écrins, et que ça a commencé, là, je me disais, j'espère vraiment que ça va fonctionner, quoi. Et comme l'histoire est tellement dure, c'était loin d'être gagné, quand même. Ouais, vraiment, c'est très, très émouvant. C'est un film qui... C'est grand public, mais tu te laisses prendre, quoi. Je crois que ça peut... Je pense que ça a marché en Corée, mais je vois pas pourquoi ça... Pourquoi ça marchait pas aux Etats-Unis, par exemple. C'est vraiment le personnage et... C'est le pur héros, quoi. Ouais, vraiment, chapeau, quoi. C'est un film qui est appelé à devenir, je pense, une sorte de classique du cinéma. Tellement c'est... Tellement c'est absolument... Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est une espèce de... M'as toute l'impression, tu regardes ? Une espèce de set samouraï en blockbuster. Est mir noch an. J'ai dessiné ça quand j'étais assez jeune, j'ai 25 ans, avec un monsieur qui s'appelait Jacques Loeb, qui est en France peut-être un des deux ou trois meilleurs scénaristes qu'on ait eus. Et je pense que le transpersonnage était son chef-d'oeuvre. Et il tenait énormément à cette bande dessinée. Et d'ailleurs, il y a eu quelques tentatives de cinéma que lui-même a refusées, comme s'il avait l'impression que ce film ne devait pas être fait en 1984, comme s'il voyait plus loin, personne à part lui voyait, parce que moi, à l'époque, j'aurais tout à fait accepté la proposition d'un cinéaste français. Et le temps lui a donné raison, parce que je crois que ce film était fait pour M. Bonjongo, par son talent et aussi par le fait qu'à l'époque, la technique cinématographique n'était pas capable de faire un tel film. Et maintenant, grâce à toute la technique, on peut voir une telle oeuvre. Et donc j'aimerais vraiment avoir une pensée très émue pour Jacques. Merci. Je vois ce qui a été parcouru, mais je me rends d'autant plus compte maintenant qu'on va quitter la Corée, et on a vu ce déferlement de sympathie, il y avait un moment plus que de la sympathie, il y avait vraiment de l'affection ici, ça peut pas être la même chose en France, puisque si jamais il y a quelque chose en France, ça sera pas ce qu'il y a eu quelque chose en Corée, c'est comme c'est, tu sais, quand t'es aimé pour ton argent, je pense que Bonjour Go serait content qu'il y ait des succès ailleurs, mais je crois qu'il est extrêmement satisfait, j'ai senti à la façon qu'il est coréen, donc pour lui ça avait une importance majeure, maintenant la France, ils aiment, ils aiment pas, tu vois ? Maintenant on le filme à vis-à-vis quoi, le train va faire le tour de la terre pour de vrai ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Oh, merci, merci, merci ! Ah, c'est parti ! Il y a une petite café, oui ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Oui ! OK ! Ah, oui ! Est-ce qu'elle avait écrit ? Le film qu'elle a vu, ça lui a plu ! Elle a vu le film et ça lui a plu ! Oui, c'est parti, la dernière semaine ! OK ! Les petites gens... Mais comment tu veux qu'ils aiment pas les petites gens ? C'est la défense ! C'est leur... C'est leur... C'est leur... C'est leur vouloir ! Ouais ! C'est la défense ! C'est leur... Bye bye, Judas ! Bye bye, Judas ! Curieusement, j'ai pas été plus surpris de ça, parce que c'était après Séoul. Et Séoul, c'était presque plus... Enfin, c'était un équivalent à Séoul. Donc en fait, c'était un peu dans la continuité de Séoul, quoi. Par contre, où j'ai été étonné, c'est l'intérêt qu'a manifesté la presse pour la bande dessinée. Je pensais pas que la bande dessinée aurait ce... 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 ce retentissement. Je pensais qu'ils... Ils allaient parler du film, quoi. Avec une mention venant de tirer d'une bande dessinée, point. Alors que là, ils reparlent de toute l'histoire de la bande dessinée. On parle de Jack Love, ils reparlent de l'aventure, de la fameuse histoire de la bande dessinée pirate en Corée, etc. Et ça, ça m'a étonné. C'est-à-dire qu'on accouple le film et la bande dessinée à ce point-là, quoi. Je pense que c'est grâce aussi à Jun Ho, qui en parle beaucoup, quoi. Il arrête pas de parler de la bande dessinée, quoi. C'est indéfinissable, tu vois. C'est... c'est marrant, exaltant, sympa. C'est lié dans la bande dessinée. Je sais pas, c'est assez incroyable. Tout ça, c'est du domaine du miracle, quoi. Donc, tu vois, on va pas s'étonner. Eh ben, c'est étonnant, quoi. C'est vraiment bizarroïde, ça. Ça, c'est bizarroïde, par contre. Il y a un truc bizarroïde derrière toi. Pour un dessinateur, pour quelqu'un qui reste tout le temps chez lui, c'est... effectivement, c'est totalement incongru. Mais enfin, c'est... c'est un autre monde, là. On continue dans le... dans le... dans le... dans l'étrange, quoi. C'est ce qui m'a impressionné en Corée, c'est ces accueils, quoi. Du genre... une espèce de... 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 de compréhension que j'avais pas... que j'avais pas ressenti avant. J'avais l'impression que c'était un... Oui, c'était une caméra cachée, que c'était... c'était pas vrai, quoi. Qu'on allait... ils allaient tous dire, mais non, c'est pour rire, parce que c'était tellement... c'était tellement... Quand on t'apprend que le bouquin s'est vendu à 20 000... à 20 000 exemplaires dans la semaine, que... que tu fais une... une signature, tu signes 50... 50 bouquins en... en une heure, et t'aurais pu en signer 300. Donc, il y a une adhésion, comme ça, du public. C'est surtout ce qui m'a impressionné, c'est... c'est des... des mères qui viennent avec leurs... leurs enfants qui veulent faire de la bande dessinée, et me montrent le dessin du... du jeune adolescent, en me demandant ce que j'en pense et tout ça, comme si c'était un grand maître et que tu dois... tu dois donner une... une onction... dans la seconde et tout, c'est... c'est un peu bouleversant, quoi. Le fait que j'ai quitté la bande dessinée française a pas fait un grand vide dans la bande dessinée française, ils s'en foutaient complètement, je veux dire, c'est pas... La bande dessinée française, c'est... 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 Rochette, c'est rien du tout, c'est... c'est... c'est machin, c'est truc, mais moi, c'est... 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 c'est vraiment... rien du tout. Mais, d'ailleurs, ça m'a... je m'étais tout à fait bien fait à l'idée, c'était pas ça, le problème. D'ailleurs, je vis ici, en Allemagne, très bien, je peins, et j'ai fait une expo ici qui a été super bien accueillie, et tout ça, je suis très content, mais... mais c'est vrai que la... la Corée, ça a rien à voir, quoi, c'est... Disons que c'est un nouveau départ, pratiquement, parce que, évidemment, maintenant, en France, ils s'intéressent à mon travail, même il y a des gens qui trouvent que je dessine bien, maintenant. Faut avouer que le mieux de la bande dessinée, j'ai pas de ressentiment, mais à une époque, j'étais vraiment très, très... Ouais, ouais, j'étais... J'étais... Enfin, c'est... Quand j'ai fait le tribu, par exemple, qui est une oeuvre culte, maintenant, vraiment, tous les jeunes, le tribu, le tribu... Bon, le deuxième tome, je dessine 70 pages du tribu, et mon éditeur ne le publie pas. Il est fini, le bouquin est fini, il est payé, il est lettré, il est flashé, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à payer du papier. Et là, on te dit non. Alors que j'ai... J'ai 20 ans de métier, quoi, et que j'ai fait le transpersonnage, etc. Et tu penses que la donne va changer, maintenant ? Ah ben, la donne changera ou pas, de toute façon, je m'en contrefous, mais si tu me poses la question... Par exemple, ça, c'est un truc qui m'a carrément... Ils m'ont tiré une balle dans les jambes, là. Je me demande comment j'ai pu être, vivre de mon dessin pendant près de 30 ans, d'une manière un peu... Chaque fois, je trouve un truc, voilà, quoi. Et c'est toujours un petit peu... C'est un travail d'équilibriste. Chaque année, je me demande comment je vais... Ça fait 25 ans que c'est comme ça, mais chaque fois, j'ai réussi à passer le guet, quoi. Et puis... Et puis j'attends, effectivement, un grand scénario, quoi. Comme tu le sais, il y a des projets dont je parlerai pas, parce qu'ils sont pas... Mais si ce projet-là aboutissait, je pense que ça serait... Ça serait... J'aimerais faire une dernière grande bande dessinée, voilà. Donc si je pouvais faire une bande dessinée où il y a une espèce de... Où il y a une présence humaine... Ouais, ça m'intéresserait, ça. Parce que c'est ça, ouais. Et donc, il me faut un grand scénario, quoi. Ça a été un grand scénario. C'est le symbole de la paix au yiking, c'est-à-dire c'est un des symboles les plus positifs du yiking, mais qui, donc c'est comme un accomplissement, beaucoup de chance, mais qu'il faut, il est précisé dans le yiking, qu'il faut en avoir conscience. Il y a une forme de magie dans ce sigle, et qui est une forme de protection aussi. C'est-à-dire que j'ai bien conscience de ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je trouve que c'est très beau, en forme. Et puis c'était la fin qu'avait trouvée Benjamin. Et il s'avère que sur le drapeau de la Corée, il y a du yiking aussi. Donc c'était alors qu'on ne savait pas que ce film serait fait par un Coréen. Donc il y a un petit côté, un petit coin d'œil de dessin. C'est bon, c'est un plan. 20 ans à l'autre. Donc, peut-être que tu vas voir. Peut-être que tu vas voir. Mais tu vas vivre. Tu vas vivre. Mais tu vois, le problème est, qu'est-à-dire que ce qui se passe après la singularité ? Et personne ne sait ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ...